C'est le moment de la dégénération de députés de la députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Les entreprises à Ottawa, à Ottawa, sont très préoccupées des impacts dévastateurs de COVID-19 et d'essayer de survivre. J'ai entendu des entreprises, des associations d'entreprises et des chambres de commerce. Ils veulent qu'on sauve les gens et qu'on puisse avoir des aides pour les petites et moyennes entreprises. Ils ont besoin des outils, afin aussi d'Internet, pour qu'on puisse trouver des subventions pour les salaires, parce que le programme fédéral n'est pas assez. Et donc, on veut avoir des ressources pour assurer qu'on puisse avoir. Et l'investissement dans les outils que les entrepreneurs ont besoin. Les propriétaires commerciaux n'ont pas assez d'argent et on veut que le Premier ministre demande au fédéral de le faire. Donc, il faut appuyer les gens pour qu'il y ait des directives claires. Comment avoir de l'équipement des petites et moyennes entreprises? Ils ont toujours été l'épine d'orceurs de notre économie et refaçonner l'avenir. Ça sera très important. Et ce gouvernement doit appliquer des mesures pour réussir les petites mesures, les petites et moyennes entreprises puissent suivre, mais pas juste espérer qu'elles le fassent. J'ai hésité d'interrompre la députée pendant la déclaration. Je demande à la députée d'avoir du silence pour que je puisse entendre la députée ou le député. À l'ordre. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître les travailleurs de première ligne extraordinaire dans ma circonception de Brent partout en Ontario. Dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les gens de personnel, de la technologie d'information, tout le personnel de soutien, sur les routes, les ambulanciers, les pompiers, tous ont aidé les travailleurs de soutien. Dans les établissements de soins de longue durée, les infirmières, de proposer les gens au nettoyage et au loisir. Et les agriculteurs et les familles d'agriculteurs dans nos magasins, les pharmaciens, les adjoints, des caissiers ou aux épiceries, travaillent pour mettre des choses sur les étagères. Des travailleurs qu'on ne voit jamais. Des techniciens de l'électricité, de haussiers, professionnels de télécommunications, qui donnent à chacun de nous des renseignements afin qu'on puisse parler à nos proches. Un grand merci à tous dans notre province qui ont répondu à l'appel pour aider et empêcher les éclosions de COVID-19 et aider les Ontariens qui travaillent chaque jour. Récemment, j'ai travaillé dans les foyers de soins de longue durée pour voir ce qui se passe sur le terrain. Si je pense aux résidents qui ne peuvent pas voir leurs proches, j'étais impressionné de la préparation contre ce virus mortel. Si vous êtes un chef de file, un directeur, et si vous les reconnaissez, reconnaître des gens qui ont fait un bon travail, contactez votre député, prof locale. Déclaration de député, la députée de Kitchener-Saint. Merci. L'annonce de paiement pour la pandémie a été annoncée le 24 avril, ce n'était pas jusqu'au 15 mai qu'on a contacté les employés admissibles. Donc, c'est cinq longues semaines, quatre longues semaines où les gens se demandaient s'ils étaient admissibles et si leur travail était apprécié par ces gens. On sait qu'il y a eu des manques de personnel suite aux réductions et d'avoir des critères qu'ils n'ont pas annoncé s'ajoutent encore. Les préposés reçoivent de l'argent de pandémie. Et pourquoi la personne à côté ne l'avait pas parce qu'ils voulaient juste aider de façon temporaire? Pourquoi les ambulanciers n'étaient pas sur la liste des gens qui donnent des IRM? Et les préposés au bureau qui aident à organiser les choses ou les gens dans les laboratoires, les gens qui veulent naviguer les services contre les toxines. Pendant quatre semaines, le mot personnel a suivi, même si on a vu plus de rôles. On est frustré que ce gouvernement prend tellement de temps à ajouter les personnes première ligne qui nous maintiennent en sécurité. Le vrai leadership demande une planification bien pensée et une transparence complète. Faites mieux. L'Ontario vous suit. Je vais demander aux députés indépendants de maintenir le volume de leur voix un peu plus fort. Pendant les déclarations des députés, j'ai besoin d'entendre la députée ou le député qui parle. Demontrez du respect, s'il vous plaît. Déclaration des députés, le député de Whitman. Bonjour, M. le Président. En réponse à l'épidémie, à Community Care Durham, on a lancé le programme de boîte alimentaire. On veut appuyer les résidents pour qu'ils puissent avoir l'essentiel pendant cette période difficile. Avec le soutien d'entreprises locales, les boîtes alimentaires ont l'essentiel pour l'alimentation qui sont produites dans la région de Durham. Ces boîtes, M. le Président, sont livrées partout dans la région de Durham et soulagent la pression sur les proches et médias pour qu'ils puissent donner les soins aux gens vulnérables. Community Care Durham, c'est un organisme communautaire qui a une longue histoire de travail aux proches soignants et qui aident des gens qui ont des problèmes physiques, mentaux ou reliés à la vieillesse. Community Care Durham va continuer à être un partenaire avec les entreprises pendant cette période difficile. Je remercie le personnel à Community Care Durham et tous les bénévoles qui donnent ces boîtes d'aliments. Vous faites toute une différence dans la vie de beaucoup de gens à Durham. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. La demande de l'agent de sécurité a augmenté beaucoup pendant la pandémie de la COVID-19. Ces hommes et femmes à qui on demande d'avoir un rôle de première ligne très difficile et qui assurent la sécurité dans les épiceries, les hôpitaux, les soins, les foyers, etc. Et beaucoup d'agents de sécurité travaillent double quart, mais il y a beaucoup de demandes. 5 000 postes sont encore pas comblés. Le gouvernement avance lentement quand on enlève les restrictions économiques. Il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des milliers d'Ontariens et d'Ontariens qui sont prêts à prendre ces rôles. Les premiers permis et les tests sont suspendus, donc on ne peut pas qualifier en tant qu'agents de sécurité pendant que les établissements de tests sont fermés. La province doit enlever et continuer à faire des tests en ligne et les certifications. Pendant cette pandémie, on a besoin d'agents de sécurité. Un programme similaire a eu lieu au Québec. En dépit des dangers, du travail dangereux essentiel des agents de sécurité, des agents de sécurité ne donnent pas les 4 dollars pour la pandémie comme on a promis. Beaucoup d'agents de sécurité dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, les centres d'intention, dans des rôles qui doivent se mettre en danger. Il faut changer cela. Des relations de députés, la députée de Scarborough-Guildoie. Monsieur le Président, c'est un ordre de prendre la parole au nom de la population de Scarborough-Syrgo. Je remercie tout le monde qui fait leur part pour arrêter la propagation de COVID-19. Nos héros de santé, et en particulier vendredi, où l'association a envoyé des paquets d'alimentation à midi. Et je remercie les travailleurs en scientiel qui font fonctionner la province. Je veux reconnaître aussi les difficultés que les petites entreprises reconnaissent, non seulement à Scarborough, mais partout dans la province. J'ai contacté des petites entreprises depuis quelques semaines et des propriétaires à Scarborough-Guildoie. Et j'ai eu une consultation de recouvrement des petites entreprises. J'ai entendu le propriétaire de JC Hall Bankwater et les propriétaires de JCNC Electron, une petite entreprise qui existe depuis 65 ans. Je veux remercier KDC qui a modéré cette session. Je veux remercier l'association d'entreprises Scarborough qui a eu des réunions virtuelles pour faciliter le réseautage, le partage d'informations et des partenaires novataires. C'est clair que certaines entreprises sont mieux situées pour se remettre et s'adapter à la COVID-19. Mais si les entreprises survivent, ça dépend en grande partie des mesures que l'Ouglement va prendre dans les semaines à venir. Les messages des PME sont clairs. Avec des revenus réduits de façon drastique, ils ont besoin d'aide maintenant, du soulagement pour les loyers et d'autres mesures. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Burlington. Merci. Burlington est une communauté qui n'est pas pareille à d'autres. Nous nous rassemblons pendant les bonnes époques et la mauvaise époque. J'aimerais remercier certains des organismes locaux qui ont donné la main à chaque jour pour aider quelqu'un. La Banque alimentaire de Burlington, qui a aidé 650 familles, deux fois celles qu'en avril. La société de compassion, Food for Life et l'Église unie, aussi bien que l'Allemagne du salut de Burlington. Je veux reconnaître le groupe des pères qui a soulevé 6 110 dollars et 387 livres pour la place des femmes de Alton. Nous, on se rassemble en ligne, 2 600 personnes seront jointes au groupe de Facebook Burlington On Restaurants et on fait la libération. Quand le confinement a commencé, j'ai ouvert plus longtemps mon bureau pour aider les gens à naviguer à tous les paliers de gouvernement. Il y a eu des permis de mariage urgents et merci à Amber Lopoint, greffée à Port Colborne et le bureau de Markham aussi qui ont aidé. L'ajustement à la réalité de CPI a été tout un défi. Mais Burlington a répondu à l'appel, comme toujours. Merci. Déclaration des députés, des députés de l'Université de Rosedale. Quand je travaille, je marche à l'Université de Rosedale, je vois plus de magasins vides. Sur College, au Bloor, sur Dandaz, au marché de Kensington. Les petites entreprises sont en faillite et ne peuvent pas payer l'assurance, les services publics, les loyers astronomiques. Deux tiers des locataires commerciaux n'ont pas payé les loyers d'eux, mais il y a un propriétaire qui a permis, Martin Longway, propriétaire de Basecamp Climbing Gym, et il a investi pour faire une gymnase dans un ancien cinéma. Nishtish, c'est un restaurant sur Bloor, a eu tellement d'obstacles à ouvrir qu'il est fermé. El Gato Nero, un restaurant italien sur la rue College, qui était propriétaire de Carmine et Ravielle, a envoyé sur Facebook en disant qu'on a eu la fierté de servir depuis 1960 la ville. Il y a tellement d'entreprises qui sont fermées. Ces entreprises emploient des gens et donnent de la vie à la vie, aident à la culture et à l'identité de la vie. Le gouvernement ontarien, un message à vous, employez un moratoire et empêchez des loyers commerciaux. Aidez-nous à survivre à la pandémie. Merci. Pour la troisième fois, je demande aux députés de maintenir leur voix pas très forte quand d'autres députés présentent leur déclaration. Et je dois demander aux côtés du gouvernement. Il faut se respecter. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts, alors s'il vous plaît. Déclaration de députés, la députée de Flanbrook. Merci. Je veux parler du rôle critique que l'aéroport international de Hamilton joue dans la lutte contre la COVID-19. Hamilton est le centre pour la livraison de l'équipement de protection individuelle et c'est aussi l'aéroport cargo le plus grand au Canada. Le 11 avril, un avion de 767 est arrivé à Hamilton de Shanghai avec 75 000 livres d'équipement de protection individuelle et d'autres équipements. Et depuis cela, beaucoup sont arrivés de plusieurs sources partout au monde. Les envois sont temporairement entreposés dans un local de cargo de 77 000 pieds carrés avant d'être livrés partout au monde. On se spécialise dans les fournitures biomédicales et pharmaceutiques. À l'aéroport de Hamilton cargo, les livraisons travaillent avec les partenaires DHL, Purellate, UPS et Postes Canada qui travaillent pour répondre aux besoins de tous ces équipements. Je félicite les gens qui travaillent à l'aéroport de Hamilton et la PDG de l'engagement à maintenir la chaîne d'approvisionnement et pour que l'Ontario reste en sécurité. Merci. Excusez-moi. Le député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Ce qui semblait, c'était une éternité. À la dernière semaine de mars, M. Timberg m'a contacté pour savoir si c'était possible sur la réjection de COVID-19 d'avoir une levée de fonds avec un tel étonne. Et il voulait aider les soutiens parce qu'il avait travaillé à cette initiative, cet organisme qui s'appelait Peterborough-Strong, Peterborough-Faugh. Et c'était modifié pour qu'on puisse observer des règles d'éloignement social. Avec l'aide de Meg Murphy, Pete, Neil Morton et Jeff, le concept final a été élevé. On a enregistré des chansons ou des messages et on a combiné pour un spectacle de deux heures qui a été préservé à Koji Koji TV. 54 artistes locaux ont pris parti et 35 célébrités ont envoyé des messages d'espoir à la collectivité. Notre Premier ministre Ford a envoyé un message d'espoir à la communauté. Toutes les recettes vont aux fondations communautaires de Peterborough et United Way. Et on a terminé avec la chanson de Tragically, Bob Cajun. Merci. Merci, c'est la conclusion des déclarations de députés. Merci, c'est la conclusion des déclarations de députés.